Aujourd'hui, l'intelligence économique est sur toutes les lèvres, et vous en avez sûrement déjà entendu parler. Mais sauriez-vous l'expliquer le plus simplement possible ? En gros, l'intelligence économique, c'est une démarche destinée aux entreprises et aux institutions qui visent à favoriser leur développement. Je dis bien démarche, et non une réponse toute faite, car chaque solution est unique. L'IE, c'est comme un énorme trousseau de clé. Il y en a de toutes sortes, de toutes tailles. Et c'est la combinaison de ces clés qui pourra vous mener à la porte qui vous correspond. Prenons l'exemple du voyage. Nous avons tous des manières différentes de l'appréhender, par notre personnalité ou notre vécu. Certains aiment flâner, le farniente ou se ressourcer. D'autres sont plus actifs. Il faut voir et faire un maximum de choses, s'occuper, profiter à fond de chaque seconde. Et bien une entreprise, quelle qu'elle soit, fonctionne de la même manière. L'intelligence économique, ça commence donc par là. Prendre conscience d'un besoin, le définir et se fixer un but précis. Savoir qui je suis, ce que je veux et pourquoi. Autre exemple. Lorsque vous faites vos courses, la liste des choix de produits est interminable. Marques, compositions, prix, labels, qualités. Autant de facteurs qui font que le choix est parfois difficile et, finalement, ne nous convient pas forcément. Dans le monde du travail, cette même règle s'applique. L'intelligence économique sert à sélectionner la bonne information au milieu d'une masse de données, prendre la bonne décision et au bon moment en utilisant la méthode la plus adaptée. C'est également des solutions pour maîtriser et protéger l'information stratégique. Une sorte d'assurance de la sécurité de vos données, comme pour votre maison ou votre voiture. En somme, l'intelligence économique, ce sont des méthodes fiables, gérées selon vos besoins, en interne ou en externe, via des chemins plus ou moins longs, gratuits ou payants. L'intelligence économique, c'est la malléabilité d'un métal que l'on forge. Sous-titrage Société Radio-Canada